Comment est-ce que vous réagissez face à cet afflux ? Parce que pour vous parler comme un exemple, le lycée bilingue de crédit qui avait au départ absolument 300 élèves seulement dans la section anglophone, c'est retrouvé l'an passé avec près de 1800. Vous imaginez un peu le gap. Comment est-ce que vous, au niveau des quartiers, des chefferies, vous prenez cette grosse responsabilité à moi ? Merci beaucoup, il faut déjà dire aussi que, vous l'avez dit, au niveau du lycée de Créby, le proviseur était d'ailleurs avec nous, madame la ministre de l'enseignement secondaire qui a fait un tour, elle a trouvé qu'il y a eu de nouvelles bâtisses, de fortunes qui ont été faites pour accueillir tous nos frères. Et vous avez suivi le communiqué qui a été fait ici au niveau des chefs traditionnels pour que nos différents frères et sœurs qui arrivent puissent signaler d'un chef commun qui s'en charge. Vous savez, le sud, on l'a toujours dit, c'est une terre d'hospitalité. Il n'y a pas un seul village au sud où vous ne pouvez pas être un allogène. Il n'y a pas une seule commune au sud où le conseil ne soit pas constitué des allogènes. Au point où chacun joue un rôle, nous nous sentons très à l'aise avec nos frères. Et il faut dire ici que, même s'il est vrai que l'initiative est partie du conseil pan-africain, mais c'est toutes les organisations des chefs traditionnels, des traditionnalistes, des praticiens, des amoureux de la tradition qui sont réunis ici. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir dans cette caravane, il n'y a pas un chapeau, il n'y a pas une barnerolle. Parce que c'est tout ça qui est réuni. Vous allez voir, il y a des organisations telles que Kulutra, qui est une grande organisation culturelle des autorités traditionnelles, qui est impliquée. Vous allez voir le Rectra, qui est le réseau de ce travail pour les points de biodiversité, qui est impliquée. Vous allez voir plusieurs organisations qui s'occupent non seulement des traditions, mais nos deux structures, peut-être les Templiers, les autres qui sont avec nous pour qu'ensemble, on puisse arriver à trouver une solution. Il faut dire ici que les efforts sont concertés, nous unissons ensemble pour qu'ensemble, on puisse conjurer ce qui arrive et qui souille notre terre. Et nous souhaitons que cela passe très vite, qu'on puisse se ressaisir, pour qu'on puisse transmettre à nos enfants quelque chose de paix, mais durable, tel qu'on nous l'a transmis lorsqu'on arrivait. Oui, oui, sa majesté Sombé, en invitant nos confrères, qui sont venus nombreux, non seulement à la cabine technique, mais aussi ici dans ce studio, à pouvoir poser des questions, s'ils en ont, parce que vous le savez très bien. Après cette causerie avec les chambres dans ce studio, suivra le point de presse avec tous les organes ici présents à Éboulouva. Merci à Electra et Steve Siria-Colgoire, qui vont nous proposer une portation musicale, juste après l'intervention de sa majesté Sombé. Sous-titrage ST' 501